Amis sportifs, bonsoir et merci de rester toujours branchés sur la 91.9. C'est le moment que nous réunis, vos fidèles auditeurs à nous, ici, puisque la parole vous est donnée dans cette émission. Et c'est l'émission qu'offre tout la jeudi à partir de 18h05. Le sujet ce soir, on parle encore du championnat national de football de première division. La cinquième journée, c'est ce week-end. Nous allons plutôt parler des quatre premières journées et déjà des difficultés pour certains clubs qui ont également régistré les départs de leurs entraîneurs. Car deux fois, Nade Dapaon, Yao Fortuny n'était pas sur le banc de la formation de Lyon du Thun le dimanche dernier lors de la quatrième journée. Et du côté de Kotoko de la Vie où l'entraîneur a déclaré après le match qu'il ne peut plus continuer. Berman Traoré Bachirou a également quitté les porcs épiques. Quel commentaire faites-vous de cette situation à cette allure ? Doit-on s'attendre à des forfaits de certains clubs avant la fin de ce championnat ? C'est le sujet couffrant de ce soir, mesdames et messieurs. Les numéros 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 et 31. Vous composez l'un de ces deux numéros. Vous êtes dans cette émission. Une émission mise en onde ce soir par Anas EPM, le plus à Montgore. Là, il est donc à la technique. Le webmaster est également dans ce studio. Et l'homme à devant, il s'occupe donc de la Web TV. Et devant ce micro, je suis Grégoire Atignon. Alors, à vous, à vos téléphones. Le premier auditeur en ligne. Allo ? Oui, bonsoir mon frère. Algor. Oui. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. Et vous ? Ça peut aller. D'accord. On parle des premières difficultés des clubs, des premières divisions, après quatre journées. Bon, et vous évoquez dans le sujet, s'il n'y a pas un risque de défection de certains clubs dans le championnat. Si vous vous rappelez bien, lorsque cette affaire de jouer encore le championnat d'apaisement a commencé, moi, je l'avais dit dans l'émission, qu'on risque d'avoir des défections de certains clubs dans ce championnat. Parce que d'abord, on joue un championnat à 14, le club manque de moyens pour assurer tout le championnat. Maintenant, on augmente les clubs à 16. Allo ? Oui, allo ? Oui, allo. Je vous écoute, Algor. Il y a un souci, un souci avec la ligne d'Algor, sans doute, qu'il va revenir à 22, 37, 73, 50, 22, 48, 93, 31, 22, 37, 73, 50, 22, 48, 93, 31. Nous parlons du championnat national de première division et qui n'est qu'à sa quatrième journée déjà des difficultés pour certains clubs qui ont déjà enregistré les départs de leur coach, cas de Fouana de Dapaon et de Côte-à-Côte de Lavier. Quel commentaire faites-vous de cette situation et à cette allure ? Doit-on s'attendre à des forfaits de certains clubs avant la fin de cette saison ? C'est le sujet de ce soir. On se tourne une fois encore vers le téléphone. Allo ? Allo, bonsoir, c'est-à-dire ? Oui, Ibrahim ? Oui. Comment ça va ? Oui, ça va. Ok, je vous écoute, Ibrahim. Est-ce qu'on a attaché les jeux de Côte-à-Côte avant de commencer à jouer ? Vous demandez si ? Est-ce qu'on a attaché les jeux ? Avant de commencer à jouer ? Non, mais on a forcé personne à jouer le championnat. Ah, vous avez joué 14 équipes et il y avait des problèmes. Maintenant, on vit à Côte-à-Côte, vous, j'étais dans la danse. Ils n'ont qu'à assumer leur truc. Ils n'ont qu'à assumer. Celui qui ne veut pas lui démissionner, il avait tout continué. Donc, vous pensez qu'il y aura des défections avant la fin de la saison ? Oui, on s'entend, il ne faut pas dématiquer. Il y en aura beaucoup même. Oh là là. On avait connu le cas de Jahini d'Amour Bleu dans le temps. Oui, il y en aura beaucoup là. Vous pouvez voir ? Oui. Vous pouvez voir ? Ils ont reçu combien comme aide ? Pour le moment, c'est la fédération qui leur a octroi 5 millions. 5 millions ? On attend toujours la subvention de l'État. Ils n'ont qu'à ce pas jusqu'à l'île. Donc, tous les mois, je n'ai rien à dire. On ne les a pas forcés d'aller jouer. Ils sont allés à une occasion. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, Ibrahim. Bonne soirée. 22-37-73-50, 22-48-43-31. Le championnat national de football de première division n'est qu'à sa quatrième journée. Déjà des difficultés pour certains clubs qui ont déjà enregistré les départs de leurs entraîneurs. cas de Fouadal et d'Apaon et de Côte-en-Côte-de-Lavier. Quel commentaire faites-vous de cette situation ? Doit-on s'attendre à cette allure des défections avant la fin de la saison ? C'est le sujet de ce soir. Allo ? Oui. Algo qui revient, oui. Oui, je reviens. Oui, comme je le disais, bon, moi, je l'avais déjà évoqué, ce problème de défection de clubs. Donc, moi, si ce cas se produit, je ne serai aucunement surpris par cette situation. Parce que tous les clubs ici au pays ont des problèmes, certes. Et le problème majeur de tous les clubs, c'est le problème de moyen. Maintenant, jouer un championnat à 16 clubs, ça demande des moyens en plus. Et aussi, avec le rythme qu'on a imposé cette saison, je pense que ça devrait être beaucoup plus compliqué et plus difficile pour les clubs de gérer cette situation. Parce que, des fois, on est amené à jouer deux fois dans une même semaine. Alors que, pour le moment, on ne joue pas les groupes nationales. Quand les groupes nationales aussi vont commencer, je pense que ça va être un peu compliqué pour les clubs. Maintenant, au-delà de ça, avec le départ des coachs dans certains clubs, je pense qu'il y a un problème fondamental de gestion de nos clubs. Ça, c'est un constat général que je fais. Parce qu'il y a un problème. Et depuis mardi, je crois, j'écoutais sur vos antennes, on parle de Tafiland qui va célébrer ces 80 quelques années. Oui, ça a commencé aujourd'hui avec le lancement des 85 ans. Oui, justement. Bon, moi, quand on prend le club Tafiland aujourd'hui, si je veux comparer ce club à une personne, peut-être que cette personne serait mon aïeux. Il serait plus que mon grand-père. Il serait plus que mon grand-père. Mais je me dis, quelle question est-ce qu'elle fait aujourd'hui de ce club ? Ce club n'existe que de nom et d'histoire. Ce club n'a que d'histoire. Parce qu'on dit que Tafiland a joué la finale, le truc-là. Et ce club a joué la finale avec le tout-puissant Mazambé qui était dans le temps, le tout-puissant Anglebert. Oui. Je pense que c'est le nom. Oui, c'est le nom. Aujourd'hui, où en est aujourd'hui le tout-puissant Anglebert qui est devenu aujourd'hui le tout-puissant Mazambé. Et ça, c'est seulement grâce à une seule personne qui est aujourd'hui, Moïse Katumbi Tchakwe, qui a, si je peux le dire, un objectif, une ambition et une vision pour ce club. Donc, depuis que ce monsieur est à la tête de ce club, il essaie de mettre les moyens. Je pense que si M. Moïse Katumbi attendait que les gars Zahiroa lui apportent les moyens pour atteindre ses ambitions sportives, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait du tout-puissant Mazambé comme on est en train de parler de l'histoire silente aujourd'hui. Cela voudrait dire qu'on ne fera que de l'histoire, alors qu'on n'a rien de concret. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez parler d'un club en termes de prestige et de valeur, il faut exposer les profits, les récompenses. Ne gagnez pas ce club parce que vous allez ailleurs. Algor, allez-y rapidement. Il y a d'autres qui y attendent derrière vous. Ah, d'accord. Là, je serai obligé de revenir. D'accord, d'accord, d'accord. 22, 37, 73, 50. 22, 48, 93, 31. 22, 37, 53, 50. 22, 48, 93, 91. En attendant que notre auditeur arrive, le championnat national de première division n'est qu'à sa quatrième journée. Et déjà des difficultés pour certains clubs qui ont enregistré les départs de leurs entraîneurs. Le cas de Fouada de Dapaon et de Kotako de l'Asie. Allô ? Allô, bonsoir. Gérard Selassie, comment vous allez ? Je reviens. Ok. Et est-ce que tous ces présidents ne savent pas que ce jour-là doit arriver ? Ah bon ? C'est des hypocrites. Ici, on crée les clubs et on attend la subvention de l'État. Tout le monde sait que le sport n'est pas une priorité ici. Alors, si vous attendez l'État, vous allez démissionner en cours de route. C'est ça. Ça, c'est clair. Il faut être sûr que vous avez des gens qui doivent cotiser pour votre soutenir, votre équipe. Et les créateurs et les supporters, il faut nous rééduquer. Ah oui, Gérard. Il est parti. Il est parti. 22, 37, 13, 50. 22, 48, 43, 31. Allô, oui, Gérard. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, je disais qu'il faut nous rééduquer. Il faut nous dire à nous, les supporters, de cotiser pour notre équipe. Si quelqu'un sait qu'il n'a pas ces gens-là, alors qu'il ne monte pas une équipe. C'est sérieux ce que je dis parce que pour une saison de championnat, ce n'est pas la subvention de l'État qui finit toute la saison. Ces présidents le savent. Ils ont trop le goût du putos parce qu'il y a l'argent dans le football, c'est ça. À combien on vend les joueurs ici ? Ça ne peut pas marcher. Regardez le cas de Cotoco. Bon, on va parler en profondeur. Merci. Merci. Plutôt à vous, Gérard Selassie, pour votre intervention. Le 22, 37, 73, 50. 22, 48, 43, 31. On vous permet d'intervenir dans cette émission. Le championnat national de première division n'est qu'à sa quatrième journée. Il y a déjà des difficultés pour certains clubs avec le départ de certains entraîneurs. Fortuné Yaou de Fouadad Dapaon a abandonné avant la quatrième journée. Dermann Traoré et Bachirou du côté de Cotoco de la Vieille a jeté l'éponge juste après la quatrième journée. Un autre auditeur. Allô ? Oui, bonsoir. Léonce. Oui, je le dis, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez ? Oui, ça va chez toi. J'espère que vous vous préparez très bien. Les 30 ans de MCL, là ? Oui. Ah oui. C'est ce week-end, hein ? C'est ce week-end. Ah d'accord. Ça commence à partir du matin du samedi. On sera ensemble. En tout cas, big off. 30 ans la semaine, pas 30 jours, hein ? Bien sûr, bien sûr. Il le faut. Ok. Merci pour l'émission et le sujet. Oui. Les gars, vous savez, le problème qui arrive à certains clubs dès la quatrième journée, moi, personnellement, ne me suprime pas. Je ne suis pas surprise et ça ne m'étonne pas. Tout d'abord, on voulait que le ballon roule. Oui. Tout le monde attendait voir ce ballon roule sur les différents stades. Mais ce n'était pas obligé à tout le monde d'accepter. Si vous voyons, je prends le cas de Kotoko qui est dans ce cas présentement. Oui. Kotoko qui a que 26 journées avec 4 points. Et on repêche cette équipe parlant d'attardement ou socio-politique. Qu'est-ce que vous attendez ? Ils vont faire quoi ? Ils n'étaient pas prêts. Eux-mêmes, si ils voulaient jouer même deuxième division, point d'intégration. Vois, première division. L'année passée, 14 clubs. Et la subvention était à 15 millions. J'ai une bonne mémoire. Finalement, ils ont pris 12 millions. Ils ont pris 12 millions. Vous voyez ? Cette année, c'est avec 16 clubs. Et on ne sait même pas combien ils auront à jouer à ces clubs-là. C'est très dangereux. Nous aimons le football, mais nous ne voulons pas investir. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait le foot. Il n'y a rien à faire. On peut amener Mourinho ici. Du moment où nous-mêmes, on n'est pas organisé. On n'a pas de l'argent. Ça ne peut pas avancer. Ce n'est pas des Kotoko et Foda qui ont emboîté les pas. Il y en aura pire devant. Ce qu'on ne sait pas faire. Aujourd'hui, le foot n'est pas l'affaire d'une seule personne. Le gouvernement devait prendre en charge pour chercher d'être consor à ces clubs-là. Et chaque année, il y a des sociétés. On peut faire la rotation à ces sociétés par rapport aux équipes. Pour ne pas dire que telle équipe est tombée sur une bonne entreprise ou bien une bonne société. Donc, c'est pourquoi c'est pourquoi on peut faire la rotation. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Léonce, je suis d'accord avec vous. Mais quelque part, est-ce que les clubs, eux-mêmes, ne peuvent pas également chercher leur source de financement ? Oui, je ne refuse pas. Tu connais ici. Ce que nous dirons au Togo ici, en ce qui concerne... Quelqu'un a donné l'exemple de tout puissant Mazambé tout à l'heure. Oui, je ne refuse pas. Vous voyez, au Togo ici, là, si ce n'est pas un chef qui se met devant quelque chose, ça ne marche pas. Si c'est un club qui se lève pour aller vers une société ou vers une entreprise, c'est des miettes qu'on donne à ces derniers. Il ne faut pas qu'on se voile à la face. Mais si on apprend que celui-ci, il y aurait besoin de ces services, c'est donnant-donnant. Et si c'est le gouvernement qui prend l'initiative de faire, je suis sûr que les sociétés vont s'abîner. Mais si ce sont les clubs même qui s'en vont par rapport à leur président, je suis désolé, ça ne marchera pas. Ou bien si ça va marcher, c'est des miettes qu'on va donner à ce club-là. Donc vraiment, il faut qu'on revoie si on veut faire le foot-vol. C'est l'argent qui fait le foot. Si on prend le cas d'Apon, il va faire quatre fois l'Omé. Et on va donner même une subvention à ce club du Nord-là. Et par rapport au club de l'Omé, ils vont se tourner entre eux ici. Non, c'est-à-dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut qu'on revoie ça. Sinon, le pire est arrivé. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir en train de voir là, c'est petit. En tout cas, le comète avait dit, il veut voir le problème de contrats entre les joueurs, les... Les clubs et les joueurs, oui. Est-ce qu'ils ont commencé? Les contrats? Est-ce qu'il y a les contrats sur ces joueurs? Oui, mais s'il n'y a pas le contrat, on ne te signe pas la licence. Je crois que c'est ce qui a été fait. Et quand il se passe, c'est comme cela. Sachant que c'était comme ça, ils doivent avoir le courage d'avancer. Puisque si ça devient dur, la seule dure avancer. Ah, mais c'est... Sinon, le devant là, ce serait chaud. Ah, d'accord. Seule la Courageuse va continuer la route. Oui, je demande aux natifs de chaque préfecture où il y a des clubs, de tenir des institutions, de mettre la main à la patte pour soutenir ces clubs-là. Chaque équipe a des autorités. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des directeurs généraux, il y a des cadres. Si vous êtes cadres, c'est leur club de leur préfecture. Ça fait l'honneur pour eux. D'accord. Merci, bonne suite d'émission. Merci plutôt à vous, Léonce. Merci pour votre intervention. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coupfran. C'est sur la référence sportive. Ça passe tout le jeudi à partir de 18h05. On parle des difficultés des clubs de première division déjà après quatre journées où certains entraîneurs jettent l'éponge. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de Cotoco de la Vieille, de Fouada de Dapon, mais il y a d'autres cas, des anges de Noche, des espoirs FC de Tchévier et d'autres clubs encore. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Becley. Oui, monsieur Becley. Comment vous allez? Ça va bien. Ok, d'accord. Je vous écoute, monsieur Becley. Vous savez? Non, je ne sais pas. Oui, je vous écoute. Oui, si nous voulons faire le football au Togo, on a qu'à le faire. Mais si on ne veut pas le faire, on a qu'à s'arrêter. Le gouvernement s'est décidé qu'on a qu'à jouer le championnat d'appelzement. Pourquoi il ne peut pas aujourd'hui accompagner ces équipes-là? Ces équipes-là sont essoufflées. Cotoco de la Vieille, qui l'année dernière n'arrive même pas à payer le fait du déplacement. Et c'est la fédération même qui a accompagné cette équipe-là. Et vous l'avez amené encore pour jouer. C'est le manque de moyens aujourd'hui qui amène ce co-tirage démissionné aujourd'hui. Si nous faisons le football au Togo, on a qu'à le faire. Si on ne veut pas le faire, on a qu'à s'arrêter. Au revoir. Bien. Voilà. Parole de Becley. Merci, monsieur Becley, pour votre intervention. 22 37 73 50 22 37 73 50 22 48 93 31 22 48 93 31 Cofran. C'est Suisseport FM. Allo ? Oui, Algo qui revient. Oui, j'évoquais, je vais essayer d'aller beaucoup plus rapidement. Oui. J'évoquais le cas du tout-puissant Moazembe. Bon, là, je vais rentrer un petit peu dans la politique. On sait que monsieur Moussika Toumbi a travaillé avec le régime. Oui. Il a été gouverneur. Oui. Mais on sait qu'au moins lui, quand il a volé l'argent du contribuable, il a mis ça. Attention, il n'a pas volé. Pardon ? Il n'a pas volé. D'accord. D'accord. Bon, donc, là, je reformule. On sait que, bon, et dans sa gestion, et dans sa gestion de la chose publique, il a essayé de réjeter une partie de ce qu'il a pu gagner, et pour satisfaire au moins, et pour donner un peu du plaisir à la population, une population qui aime tant le football. Ici, l'autorité ne veut pas le faire. Maintenant, moi, j'essaie de mener une petite réflexion, et je me suis posé deux questions principales. Je me demande aujourd'hui, quel type de président, quel type de dirigeant avons-nous pour nos clubs, et quelles sont leurs ambitions ? Parce qu'aujourd'hui, le constat est clair, on est devant une capitulation de l'État. L'État ne veut pas faire parce qu'on ne peut pas chaque fois, et à chaque année, à chaque saison, revenir sur la même chose. L'État ne peut pas chanter, et chaque saison, le même refrain, problème de moyens, et que l'État ne nous subventionne pas. C'est là que j'ai rejeté l'attente qui vient de passer, en me demandant si l'État ne le fait pas. Et les dirigeants des clubs, les clubs, qu'est-ce qu'eux-mêmes font réellement pour pouvoir donner un coup de pouce à leur club, pour pouvoir essayer d'hisser un peu plus haut leur club. Quand on parle aujourd'hui du cas de la RDC, on ne suit que deux clubs. Il y a le plus puissant Mozambé et l'État, c'est les deux clubs-là qui sont beaucoup plus en vue sur le plan continental. C'est parce que leurs dirigeants ont essayé de mettre les moyens. Aujourd'hui, on parle de côté de l'Asie et de parler de l'État. Les problèmes sont l'attenteur à tous les clubs. Il y a le cas du club de Ziyo. Espoir FC. Justement. Il y a le cas d'Ange de Notchè. Allez-y rapidement, il y a un auditeur qui attend. Allez-y rapidement. D'accord. Donc là, je me dis que le problème des clubs touglais, ce n'est pas forcément lié aux moyens, mais il y a aussi un problème des personnes et un problème de gestion du club. Donc, on doit essayer de trouver tout ça pour faire avancer le sport. D'accord. Merci beaucoup, Al Gore. Bonsoir, cher ami. Allô, bonsoir. Merci pour la patience. C'est ça, monsieur ? Monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul. Oui. Abdoul nous appelle d'où ? Je vous appelle d'abord. D'accord. Je vous écoute, monsieur Abdoul. Non, les clubs n'ont pas encore désisté. C'est les entraîneurs qui démissionnent. Ah, ok. Oui. En fait, les championnats, en amont, étaient mal à commencer. De toute façon, on nous a dit qu'on veut faire un championnat d'apaisement. Oui. Et depuis, après, trois ans à quatre ans, on répète la même chose. À la fin du championnat, il y a des désordres. Et après, pour pouvoir recommencer notre championnat, on répète d'autres, on laisse d'autres, ainsi de suite. Donc, finalement, ce n'est pas du sérieux. Donc, actuellement, si les corps sont essoufflés, c'est normal, puisque c'est à l'image du pays. Donc, on parle des cadres, des dirigeants, les ministres qui doivent financer. Bon, en fait, dans un pays normal... Qui doivent soutenir leur club, c'est en quelque sorte ce qu'on dit. Oui, oui. En fait, dans un pays normal, ce n'est pas forcément les cadres et les choses qui vont investir dans le football. C'est des entreprises, des personnes autonomes, des entrepreneurs. Donc, ils ont aussi des images à vendre et des trucs. Donc, ici, on regroupe tout dans la politique. Et ce qui fait que rien ne marche. D'accord. Si tu n'as pas quelqu'un qui est ici, ça ne peut pas marcher. Il faut que l'État envoie les gens vers les sociétés. Ça ne marche pas comme ça. Ailleurs, ça ne marche pas comme ça. Ok. Vous voyez. Donc, il faut qu'on libère le pays. Pour que les gens puissent faire les activités librement. Monsieur Abdou, on va quitter ce terrain-là. On va quitter ce terrain. On va rester sur le terrain du football-là. Bon, je suis toujours dans le football. Oui, parlons du football. Donc, dans le football, ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir le financement. On prend le pays à côté, tel que le Ghana et ses consorts. C'est la société qui investit. Mamo Bénin dit, vous pouvez investir beaucoup dans les championnats. Donc, ça dépend des conditions dans lesquelles les sociétés sont installées dans le pays. Donc, comme on dit que c'est la politique, je veux m'arrêter. Merci beaucoup, monsieur Abdou. Merci pour votre intervention tout de même. 22 37 113 50, 22 48 et 43 31. Le championnat national de football de première division. Ce week-end, le week-end à venir, bien sûr, se joue la cinquième journée. Mais avant cette cinquième journée, la quatrième journée, certains clubs connaissent des difficultés avec les départs de certains entraîneurs. On a cité, on a parlé, bien, on parle de cas de foie dans le Dapaon, de Côte à Côte de Lavier. Alors, quel commentaire vous faites de cette situation ? Doit-on s'attendre à des défections avant la fin de cette saison ? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. 22 37 113 50, 22 48, 43 31. Le 22 37 113 50, allô. Oui, mon frère Grégoire. Oui, Algor. Oui, je viens toujours sur mon développement. Donc, aujourd'hui, je dis, on doit essayer de libéraliser la gestion de nos clubs aujourd'hui. Parce que je me rappelle, lors de la première journée, je pense que c'est une histoire qui n'a pas fait le déplacement, sous prétexte que les juridiques qui n'ont pas reçu leur prime de signature. Je me rappelle dans son commentaire, votre confrère de Socoré, son nom est certain tout petit peu. C'était Joachim Sokou sur ce match-là ? Oui, mais pourquoi son nom ? Nicolas Inoussa, vous voulez. Nicolas Inoussa, il disait que le président du club Unisport est le plus riche paysan du Togo. C'est ce qu'il a dit, parce que je me rappelle bien de cette phrase qu'il a prononcé, que le président du club Unisport est le plus riche paysan du Togo. Donc, cela suppose que ce monsieur a de l'argent. Maintenant, si ce monsieur a de l'argent et que son club n'a pas fait le déplacement en premier jour, il ne s'occupe qu'est-ce que les juridiques réclament le prime de signature. Cela voudrait du moins que le monsieur ne voudrait pas mettre ses fonds à la disposition de l'équipe. Raison pour laquelle, moi, je me pose la question de savoir... Est-ce que quelque part, il n'a pas raison ? Il a raison, et à la fin, il a raison, et il n'a pas raison. Parce qu'on peut se dire qu'il a raison parce que l'État n'a pas accordé la subvention. Bon, ça, on le sait. Raison pour laquelle j'ai parlé précédemment de capitulation de l'État. Parce que, moi, je me dis, c'est seulement qui, quand il y a à manger, c'est-à-dire que quand nos autorités savent qu'il y aura des reprocommissions, qu'eux aussi, ils auront leur part, qu'ils se pressent pour faire évoluer les choses. Parce que, moi, je vous dis que si ce championnat était peut-être une qualification d'épargne à la Cannes, on aura des milliards pour financer ce championnat. Mais comme ce n'est pas... Parce que là, on sait que dans la gestion, il y aura des retombées. Parce que, bon, le cas est toujours là, les 600 et quelques millions. Bon, on n'en trouve pas jusqu'à ce moment. Le trou est là. Pardon ? Le trou de 600 millions est là. Oui. Et 600 et quelques millions, on peut le réinjerter dans le football pour que ce football ait un visage beaucoup plus reluisant. Mais les Européens ne veulent pas le faire. Les gens préfèrent avoir cet agent dans leur poche que de le réinjerter dans le développement de ce football. C'est la raison pour laquelle moi, je parle de capitulation de l'État et de nos autorités. Parce qu'ils ne veulent pas nous donner du plaisir. Parce qu'il y a ça. Parce que le 611 ne nous parle pas comme ça. C'est du vote. Donc, ils ne veulent pas réinvertir ça aussi. Donc, je me dis... Il nous faut d'être président ambitieux à la tête des clubs. Que sa présidence dise que moi, je veux me passer des mois de l'État. Je vais essayer de mettre mes moyens pour que mon club atteigne un niveau donné, pour que mon club atteigne tel prestige. Et il faut qu'on ait des gens qui soient prêts à faire ce sacrifice. Donc, on ne va quand même pas, à chaque fois, attendre l'État. Et sur ce point, moi, je vous dis que ce n'est pas forcément un actif d'un milieu qui va gérer le club d'un milieu. Raison pour laquelle je ne parle de libéralisation dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, il serait difficile à un homme du Sud d'aller gérer peut-être un club de poitrine d'État. Donc, ce sera compliqué. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois peut-être pas un actif de palimé, aller gérer, être président du club de poitrine d'État, par exemple. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, on doit essayer de dépasser cette liviale, ces étapes et penser plutôt au développement du sport et aller à la recherche de ceux qui sont prêts à faire le sacrifice, de ceux qui sont prêts à inverser, à mettre les moyens pour que le club se développe et que le football se développe. On ne doit pas se camper sur nos positions anciennes et faire la chute toujours à l'ancienne. D'accord. Un souci avec la ligne d'Algor, Anas, il est parti. Voilà, il va revenir pour finir son développement. 22 37 73 50, 22 48 413 31, 22 37 73 50, 22 48 413 31. Le téléphone sonne, allo ? Oui, je vois, c'est Lyon qui revient. Oui. Oui, je vois, je reviens pour mettre un accent sur la gestion. dont les présidents des clubs souffrent devant leurs équipes. Et il y a Agor qui vient de dire quelque chose. Oui. Il y avait même dit ça avant de partir. La plupart de ces clubs sont dans des préfectures. Et dans une préfecture, il y a le préfet, il y a le maire. Il y a les cadres. Normalement, quand il y a un club qui se trouve dans une préfecture, ça doit être la fierté de tous ceux qui viennent de cette préfecture. Mais chez nous ici, c'est la charge du président. Et tout ça, comme c'est une entreprise pour le président. Tout d'abord, je condamne ce président-là aussi. Oui, mais Léonce, je ne vous arrête pas. Mais quand le président, le président, vous parlez du président, quand le président, c'est le président qui s'occupe de toute la préfecture. Vous comprenez ? S'il vous plaît. C'est le président qui s'occupe de toute la préfecture. Vous comprenez ça ? Oui, le président de l'équipe, je ne parle pas. Oui, oui, je parle du président de club. Quand le président de club prend en charge toute la préfecture. Ah, vous voyez ? Là, comment ça peut marcher ? Donc, les gens viennent avec plein d'argent dans leurs poches, mais ils ne ressortent pas la petite porte. C'est-à-dire, les poches sont vives. Ça sort, ça ne rentre pas. Et à un moment, ces présidents sont découragés. Ils en ont marre. Ça n'avance plus. Il y a certains qui ne peuvent même pas refuser. D'autres ne veulent plus, mais comment ils vont faire ? Parce qu'ils veulent toujours l'honneur. Ils font semblant. Aujourd'hui, c'est l'agent qui fait le foot. Moi, je connais plein de présidents comme toi, Grégoire, qui sont présidents des clubs, qui ont amené ces clubs, les clubs l'aient à la deuxième division, qui ont amené ces clubs en première division. Aujourd'hui, ça dit que ça ne va pas. Parce que la personne en a tellement mis des sous pour le football, mais qui n'a rien reconté. Combien de joueurs sortent pour au moins reconnaître que je vienne de telle équipe ? Il faut que, au moins, j'essaie de donner quelque chose, parce que c'est l'équipe-là qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Il y en a pas. Donc, le mieux, il faut que ces autorités-là, de chaque présidence, de première, deuxième division-là, aident ces présidents des clubs pour que ça puisse avancer. Et en dehors de ces sociétés-là, il faut que les gens mettent la main. Non seulement ces autorités, mais il y a des supporters. Tout le monde doit mettre la main à la poche pour aider ces clubs, ces présidents, pour que ça ne soit pas une seule personne. C'est ce que je voulais rajouter, Grégoire. Merci. Une fois encore à vous, Léonce. 22 37 73 50 22 48 93 31. Allo ? Oui, Algor. Oui. Juste, on doit essayer de bannir ce problème de personne qui est une gangrène et qui ralentit le développement du sport. Parce que, l'année passée, le grand problème de Côte-en-Côte de la vie résistait autour du président. Parce qu'aujourd'hui, au pays, on a tout politisé. On a tout politisé. Tout jusqu'au... Je ne sais même pas tout qui a politisé. Parce que, bon, si je suis bien désaffaité, et là, ce n'est pas passé. Le problème de Côte-en-Côte est un lieu principalement à deux personnes, à la gestion et à la tête du globe. Parce que, peut-être, un serait aimé par ses autorités, l'autre ne serait pas. Donc, ça crée un, un sacré témoin de sarcophonie que le globe se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. D'autres exemples sont là. Je prends le exemple du globe à Gaza. Je me rappelle qu'il y a eu un président qui avait de bons projets avec la mise en place d'un stade bien équipé avec le gazon et tout. Aujourd'hui, on en est où ? On joue sur du sable. Et puis, quand je me rappelle de ce commentaire de votre confrère, Latif Ruma, je ris à chaque fois. Parce qu'il dit, sur le train d'Akaza, quand on te fait une passe, tu es obligé de t'arrêter, de te pousser. Bien sûr, pour essayer de regarder le ballon, pour pouvoir amortir le ballon. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut essayer de produire du jeu ? Agaza ne joue pas ses matchs là-bas. Pardon ? Agaza ne joue pas ses matchs là-bas. Auparavant, il jouait ses matchs. Je pense que c'est seulement à partir de la saison passée qu'ils ont réalisé leur rencontre. Mais quand même aujourd'hui, avec tous les louches qu'on fait sur le globe, je ne pense pas qu'Akaza ne puisse pas avoir un terrain institutionnel. Et l'exemple aussi de l'État financier. Jusqu'à aujourd'hui, l'État financier a 87 ans. Mais l'État financier n'a même pas un terrain digne de ce nom. Pour qu'on puisse pratiquer du beau football à la justice. C'est quand même inadmissible. Donc, je pense qu'on doit essayer de dépasser les clivages et ces problèmes de personnes, ces problèmes de considération politique. donc, pour nous penser et pour ce développement de ce sport-là. Parce que quand on prend le cas du club de Sion... Espoir FC. Justement, Espoir FC. Parce que tout ce qu'il y a aujourd'hui comme problème... Bon, parce que j'ai écouté une interview du président qui parlait de certains joueurs parce que je me rappelle que le jeune lui demandait s'il est sûr que ces gens m'ont arrêtés. Il avait assuré que ces gens allaient arrêter. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces gens soient passés. Donc, il a menti à la population. Mais le problème qui pose sonné aujourd'hui dans ce club est relatif à une personne. Parce que selon les informations, il paraîtrait qu'il y aurait une certaine autorité qui ne voulait pas reprendre le club et que le président ne voudrait pas. Donc, toutes ces associations ne peuvent pas avantager ni le club, ni les joueurs, ni l'entraîneur. Donc, nous devons essayer de... Et même toute la préfecture. Ça ne va pas avantager toute la préfecture. Oui, justement. L'année passée, même ceux qui n'étaient pas de la région, ceux qui n'étaient pas de la catégorie, étaient tiers qu'au moins on est un club de zion. Parce que, quand on prend aujourd'hui la référence du football de Togo, on ne peut pas citer de référence du football de Togo. C'était le mot du docteur Carolo qui a joué la localité. Donc, c'était... Jusqu'à un moment, il a réussi qu'on ne puisse pas avoir un club de zion de localité en première division. Et on était tous heureux qu'un club de cette localité joue en première division cette saison. Mais à peine le championnat commence que ce club a dû faire des problèmes. Donc, et la victoire, et cette victoire partit de la première journée, mais quelque labre qui est fait de cacher la forêt. mais il y a des problèmes que nous devons aujourd'hui essayer de quitter ces considérations, ces clivages et ne penser qu'au football. On doit essayer de laisser tous ces intérêts partisans, mesquins, et ne penser qu'au développement du football pour qu'on puisse oeuvrer ensemble pour le développement de ce football. Et Léon, c'est l'annonçant tout à l'heure. Un club, c'est un tout. Donc, il y a plusieurs formes de gestion de club. Aujourd'hui, on est d'accord que les présidents de club n'ont pas à eux-mêmes la capacité de gérer le club. Donc, il faut qu'on essaie d'impliquer les autres personnes. Mais cela aussi, la politique prend le devant. Donc, il est un peu difficile de le faire. On doit essayer d'impliquer aussi ceux qui se disent supportés et ceux qui sont même d'un actif d'allégaté, pas seulement que des structures, pas seulement que ceux qui sont des autorités ou bien ceux qui sont des personnes en vue dans la localité, même, on peut essayer d'impliquer même le petit qui est sur le bas. Parce que moi, je me rappelle quand c'était au cours primaire et qu'on nous disait ou on nous demandait de cotiser parce que les épargés allaient jouer la canne. Non, non, tu vas loin, il ne parle même pas des épargés, il parle du championnat interclasse. Quand on dit qu'il y a interclasse, vous cotisez ou bien vous ne cotisez pas ? Oui ! Avec lequel on courtisait pour, 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 je ne sais pas, il faut voir toute l'ambiance qui était autour des championnats interclasse. et cela voudrait dire que quand il s'agit de football, les gens sont prêts à faire le sacrifisme. C'est donc aujourd'hui que je pense que dans chaque localité où il y a un club, on doit impliquer même jusqu'au nourrisson. Bon, c'est ça, mais on doit impliquer jusqu'au nourrisson. sur les banques des droits pour que la gestion ne repose plus sur un seul individu, mais que cette gestion soit collectée. Donc, je l'ai dit auparavant, il faut que la politique laisse le football se développer par lui-même. parce qu'il y a trop d'autobus. On a tout politisé. On a tout politisé et ce n'est même pas dans le bon sens. C'est dans le mauvais sens. Donc, nous devons essayer de dépasser cet état qui est aujourd'hui pour donner un nouvel élan, un nouveau souffle à ce football-là parce que le football togolais regorge beaucoup de talent. Et si jusqu'à ce jour, ce football-là a de la peine à décoller, c'est parce qu'il y a une nouvelle gestion qui se fait et puis aussi, on doit essayer de relever ce cas-ci. Ceux qui essaient de sortir du lot et ceux que nous appelons aujourd'hui nos internationaux parce qu'on voit que c'est ceux qui émergent aujourd'hui qui essaient de faire le vision parce que moi, je prends juste l'exemple de Chey. Je ne veux pas faire une situation mais je me rappelle son exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais au CDS à Coussa, on était des petits, on le voit jouer sur le terrain de Sporting Club. jusqu'à ce jour, ce terrain n'a même pas d'occasion. Parce que je me rappelle quand on était toujours là-bas, on nous avait parlé d'un projet de mettre un stade en bien uniforme là-bas, de mettre une éducation dans le truc-là. On a même on a mené des tracteurs des trucs-là pour le truc-là. On a tamisé des trucs-là. Je dois juste ce terrain rester tel alors que c'est ce terrain que Chey est. C'est ce terrain qu'il a formé et c'est ce terrain qui a permis à ce jugement de devenir ce qu'il a... Algor, merci beaucoup. Il y a un auditeur qui est derrière vous. Merci pour votre développement. Allo ? Allo ? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Monsieur Abdou, je vous écoute. En fait, je parlais de l'application du foie-là. C'est ça même que le conseil qui vient de passer là-bas. Oui, vous vous dites quoi ? On a trop protégé. Il faut qu'on libère. Je ne dis pas qu'on a les gens qu'à sortir marcher. Non, on a qu'à libérer pour que les gens puissent investir librement dans les activités qu'ils veulent pas. d'accord. C'est ça que je parle. Ok, d'accord. Vous voyez, quand on prend le club sportif, entre-temps, si on prend à Gaza, il y avait le feu Fesagbo. Fesagbo. Oui. Il avait fait un bon projet et il a pris la gaza, mais vous allez voir quand on m'a donné, on voit même les jouets derrière lui, ils ne savent pas ce qu'il se passe. Vous voyez ? Il y a la production là-bas. donc les gens sont là, ils entourent le président et ils sont là à faire des magouilles. Alors qu'ils n'apportent rien. Un seul président ne peut pas tenir un club. On n'a pas de club ou des présidents multimiladaires comme en Europe on peut voir le club de Chelsea par exemple son président fait un multimiladaire. Ici, c'est un peu, un peu, un peu. Si ils se regroupent, on peut porter le club vers l'euro. Mais il ne faut pas qu'on met la politique dedans. Vous allez voir certains clubs on pousse des gens politiques forcément à être derrière ces clubs. Or ces gens-là des fois n'ont pas la volonté d'investir. Vous voyez ? Donc ça ne s'est pas. Ok, d'accord. On vous a compris M. Abdou. Passez une très bonne soirée. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci. Vous avez appelé. Ah oui. Compris. Combien de fois vous avez aimé le sujet. En tout cas, on a parlé de ces difficultés de club qui ont poussé ces entraîneurs à jeter déjà l'éponge de l'entame de ce championnat de la quatrième journée. Mais je crois que ça ira. Ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à Al Gore qui ont appelé plusieurs fois dans cette émission. Ibrahim Gérard-Selassier, Léonce aussi qui ont appelé plusieurs fois. M. Buclé, et sans oublier M. Abdou. Merci à vous tous. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Anas PM était donc à la mise en onde. Merci à lui. Merci à El Lomadovan. Je suis Grégoire Atignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Koufran. Passez une très bonne soirée.